on va passer un petit moment à discuter de l'écoute comment écouter parce que pour la plupart nous ne savons pas écouter nous savons que répondre aux événements qui arrivent dans la compulsion de ce que nous avons emmagasiné depuis le passé c'est à dire que tout ce que tu connais selon l'expérience de ton passé de ton vécu tu auras cette référence pour pouvoir répondre à l'événement qui arrive donc toute discussion toute approche dans la relation sera une ambiguïté parce que tout le monde veut spontanément dire ce qu'il a appris et on croit savoir donc on a tendance à ne pas écouter parce qu'on a déjà quelque chose à dire et on veut le dire haut et fort parce que ça te donne de la valeur que d'interrompre et de dire ce que tu penses mais ce que tu penses ce n'est que le fruit de ton passé c'est les histoires que tu as vécu et que tu as emmagasiné et que tu crois être la solution pour toutes choses donc tu fais des conclusions et tu répètes ce que tu sais nous avons pour la plupart cette façon de vivre pour pouvoir faire en sorte que nous puissions répéter ce qui est juste pour soi parce que nous pensons que toutes les conclusions que nous avons acquises sont des sécurités que nous avons besoin de garder pour pouvoir se faire valoir donc on se fait valoir avec ce que nous avons appris et tout le monde a raison tout le monde veut avoir raison mais il y a un autre phénomène qui se passe dans l'entretien entre deux personnes qui se parlent c'est que l'autre si tu le laisse dire ce qu'il a à dire sans l'interrompre sans avis tu l'écoutes tout simplement alors cette approche dans la relation sera bénéfique parce que tu permets à l'autre de laisser être ce qu'il est et en fait tu apprends parce que celui qui écoute quelqu'un sans l'écouter en voulant dire ce qu'il pense n'écoute personne parce que ce que tu connais est trop important donc tu t'écoutes avec tout ce que tu as en toi tu écoutes ce que tu connais et tu et tu veux refouer ce que tu connais coûte que coûte donc il n'y a pas il n'y a pas une relation où on se rapproche l'un de l'autre au contraire il y a des leurs des rivalités parce que tout le monde veut se faire valoir il y a une approche cruciale où l'écouté très importante écouté d'ailleurs tu as deux oreilles et une bouche donc il faut les utiliser en conséquence écoute plus que ce que tu parles parce que l'écoute te permet de savoir ce qui se joue si tu n'interromps personne tu écoutes tu apprends tu apprends parce que il y a là en toi une acuité une certaine intelligence qui peut détecter si c'est vrai ou pas vrai mais il écoute il va jusqu'au bout de son écoute et il ne permet pas à ce qui est dit d'être interrompu donc la chose qui est dite est vue dans toute sa grandeur juste ou pas juste mais elle est vue dans toute sa grandeur parce que tu as laissé l'autre s'exprimer c'est la plus belle chose qui puisse arriver à nous les humains que de laisser l'autre s'exprimer jusqu'au bout de son ce qu'il a à dire et que toi tu puisses écouter parce que l'autre il aura confiance que cette expression qu'il a puisse être entendue bien souvent on ne s'entend pas les uns les autres puisque tout le monde est en train de légiférer sa justice légiférer son savoir sa connaissance ses conclusions en fait il y a juste une cacophonie où tout le monde parle en même temps et on ne s'entend pas c'est ce qui se passe dans beaucoup de relations qui vont à la dérive et on ne sait pas comment rattraper cette relation parce qu'on pense tous que l'issue elle est celle que moi je préfère donc ce que tu préfères c'est mettre en avant ce que tu sais les conclusions que tu as et imposer cela et là il n'y a pas d'écoute personne n'est écouté chacun reste sur ses positions et il n'y a pas cette rencontre parce que la rencontre implique que tu puisses accueillir l'autre comme il est peu importe si ça te plaît ou pas si c'est dérangeant ou pas mais il s'agit de garder sa quiétude pour pouvoir être à l'écoute être attentif à l'autre cette quiétude demande que tu sois en paix avec toi-même pour pouvoir laisser les choses être quand tu veux imposer ta conclusion alors il n'y a pas de paix en toi il y a juste le brouhaha de la pensée qui gesticule et en fait tu es occupé avec les pensées que tu véhicules tu véhicules depuis ton passé depuis tes expériences depuis toutes les références que tu as amassées et tu véhicules tout ça et tu es dans la compulsion de toutes ces choses qui doivent sortir donc tout le monde a cette approche dans la relation et là on parle de quelqu'un qui arrive sans avis sans arrogance être attentif, affectueux et écouter juste pour écouter une marque de tendresse une marque d'amour, de compassion que de laisser l'autre s'exprimer dans toute sa quiétude écouter c'est la chose probablement la plus difficile pour celui qui a des conclusions pour celui qui pense connaître pour celui qui croit être important écouter c'est accueillir l'autre sans être arrogant de tout ce que tu veux imposer accueillir laisser être tout ce qui vient vers toi l'accueillir parce que tu peux être en paix quand toutes les choses arrivent parce que tu n'es pas dans la réaction la réaction crée l'instabilité l'instabilité de la situation même un esprit en paix ne réagit pas il accueille il écoute il voit il observe et il y a là une très grande intelligence parce que l'esprit est ouvert est ouvert pour voir tout ce qui se joue et à ce moment là il viendra un moment où ton action sera juste sera quelque chose qui va embaumer la relation parce que tu connaîtras toute la situation et tu mettras sur la table ce qui est vrai ce qui est vrai est quelque chose qui vient à l'issue de d'une situation ce qui est vrai est le résultat de tout ce que on a mis sur la table et si c'est vrai tout le monde le sait parce que quand tu écoutes tu sais donc la relation doit être quelque chose que l'on peut faire fleurir et à l'issue de cette floraison il y a une fleur qui vient à dégager ou la rencontre ou la relation devient quelque chose qui n'a pas de heurts parce que il y a une approche où il y a une rencontre une rencontre sur un sol commun où tout le monde a besoin de savoir que ce sol commun est crucial pour que la paix puisse exister tout le reste qui viendra c'est l'illusion c'est de l'arrogance c'est quelque chose que la pensée le passé veut mettre en place et ce passé divise l'être humain entre ce qui était et ce qui est maintenant donc ce qui était c'est fini il n'y en a plus mais ce qui est a toujours été donc nous avons en nous ce qui fut et ce qui fut veut s'imposer pour pouvoir exister encore parce que cette existence appartient au personnage qui veut se faire valoir et ce personnage s'il ne s'extompe pas pour pouvoir laisser les choses se faire alors il y aura rivalité il y aura incompréhension confusion parce que l'écoute n'est pas là présent donc tout ce que tu es c'est à dire ce que tu penses ce que tu crois être c'est ce que le passé propose et ça depuis la nuit des temps l'homme impose l'homme impose à l'homme ce que la vie doit être et si tu cesses de proférer cela parce que tu penses savoir alors il y a la paix puisque personne ne veut plus rien il y a rien à vouloir parce que vouloir c'est quoi ? c'est prendre ce que tu es c'est à dire toute cette concoction du passé ce que tu es là et bien tu veux l'imposer alors que cette chose que tu es là ce qui est le passé n'existe pas maintenant maintenant ce qui est c'est à dire ce que l'inquiétude propose la paix quand il n'y a plus rien qui est concocté avec le passé c'est à dire il y a le vide un vide en soi qui fait que tu peux écouter tu es prêt à accueillir à des choses tu es ouvert à ce qui se passe et tu apprends parce que tu es observateur de ce qui se joue et quand tu apprends alors tu acquies une connaissance de ce qui est faux et en fait quand tu as acquis cette connaissance de ce qui est faux c'est à dire la connaissance de soi ce que tu te propose d'être c'est à dire tout ce passé que tu as emmagasiné que tu veux faire valoir tout ça c'est de la fausseté c'est un substitut de toi-même que tu veux faire valoir et à cause de ça il n'y a pas d'entente il n'y a pas d'écoute parce que tout le monde veut s'imposer et là on est en train de dire reste calme écoute entends tout vois tout fais l'expérience de tout vis l'instant avec tout ce qui se joue sans imposer ce que tu es et alors l'ordre pourra se remettre en place et la joie aussi parce qu'il n'y a plus personne qui veut prétendre être ce qu'il n'est pas doit être qu'il n'y a plus personne qui veut qui veut